Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Dernière ligne droite du grand final du match Blue Lock contre les U20 avec ce chapitre 145 qui a pour titre Born Sleepy, un chapitre qui sonne comme l'apothéose d'une cassure psychologique totale pour Rin Itoshi. Dans la dernière vidéo intitulée Le Seigneur de Lego, on avait vu la mutation de Rin Itoshi en Berserker faisant face à son dernier adversaire, le capitaine des U20 Oliver Haiku. Mais avant de commencer, merci à tous pour votre soutien à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche, je suis aussi sur Instagram et Twitter. Ensemble faisons vivre la communauté Blue Lock. Donc sans surprise, on retrouve Rin Itoshi en mode Berserk comme on l'avait quitté au chapitre 144 face à Oliver Haiku. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Rin est plongé vraiment dans une vague destructrice. Plus rien ne compte, hormis marquer son but. Son passé ne compte plus, ses adversaires et ses coéquipiers non plus. Le Rin que l'on a connu est mort et on ne sait même pas s'il reviendra à la normale après ce match. En fait, c'est à la page 3 que l'on comprend ce que les auteurs veulent nous dire. Rin veut renaître par cette métamorphose. Pour moi, cela m'évoque le livre de Franz Kafka, La Métamorphose, qui en gros explique la transformation d'un homme en un insecte monstrueux, une forme métaphorique pour dénoncer trois états d'âme. La solitude, le désespoir et la mise à l'écart. Et là, tout fait sens. La solitude, le désespoir et la mise à l'écart sont des états qui caractérisent le mieux Rin Hitoshi. Avec la solitude, on a vu à quel point l'absence de son frère a été mal vécue. Le désespoir avec la trahison de son frère. Et la mise à l'écart où tour à tour Nagi, Baro et surtout Izagi et in fine toute la team Blue Lock lui fait de l'ombre. Ainsi, cette référence littéraire qui selon moi a inspiré les auteurs est une trouvaille brillante. Qu'en pensez-vous les amis ? Pensez-vous que la transformation de Rin lui permettra de renaître et de s'émanciper de son frère ? En tout cas, cette évolution est comprise par Oliver Haiku. Déjà parce que de base, il a une capacité d'analyse et un mental top niveau. Couplé à sa grosse expérience de capitaine, il comprend donc qu'il doit se mettre à jour, du style de Rin Hitoshi. Il n'affronte plus le même joueur. En mode flow berserk, Rin est plus puissant. Ses compétences d'attaque se sont décuplées. Et pour un défenseur comme Haiku, affronter un tel adversaire le rend comme un dingue. A tel point qu'il doit lui aussi se mettre en mode flow page 6. Mais même pour Haiku, Rin a surpassé son flow. Une telle agressivité pour ce berserker ne pouvait qu'attirer qu'un seul joueur à lui, Shidou Ryusei. Le démon des U20 la grippe avec sa force bestiale émanant de son bras et n'attend qu'une chose de son ancien rival, d'exploser son ego. Cette réaction chimique de ces deux égaux à leur paroxysme doit aboutir à une chose pour Shidou. Un Big Bang total qui déterminera qui sera le plus fort. Avec l'arrivée de Shidou en soutien défensif, les chances d'Oliver Haiku augmentent pour stopper Rin. Dans ce trio de joueurs éveillés au flow, Izagi fait son apparition comme un petit moucheron attiré par la lumière, le ballon. Encore une fois dans ce match, Izagi, le héros du manga, manque de discernement. Toujours persuadé qu'il peut lui aussi manger la table des plus grands. Ce qui ne manque pas de sous les rines Hitoshi qui dégagent Izagi comme une vulgaire quille de bowling. Izagi, le relou de service, est juste de trop dans ce chapitre. Ou bien dans tout ce match, qu'en pensez-vous les amis ? Bref, prêt à tirer au but, Rin feinte Haiku et inexorablement arme son tir toujours avec la même litanie. Détruire et tuer. Rin le weirdo est devenu Rin le psycho. Toujours avec la langue de sortie, il tire au but avec suffisamment d'effet donné par une torsion du pied toute particulière qui nous rappelle Juninho au CR7. Sa frappe contourne Haiku malgré son intervention en l'air et le ballon part tel une fusée en direction de la lucarne du but. Page 16. D'ailleurs, notez le placement d'Izagi. Il regarde Rin exécuter son geste comme un fanboy au lieu de s'occuper du ballon dans le cas où la balle retomberait dans ses pieds. En voyant cette double page, on voit la classe d'écart des trois joueurs en plein flot luttant pour la balle alors que Izagi semble si loin de l'action, comme un simple spectateur. Cette image représente bien l'ambiance générale que les auteurs ont voulu retranscrire. De nouveau dans le match, on voit la frappe de Rin Itoshi s'écraser sur le poteau du but des U20. Le troisième poteau du match pour les Blue Locks. Alors que les U20 n'en ont eu aucun. Savant d'ange dur pour la team de Jinpachi Ego. Pourtant, la tension est palpable dans tout le stade et comme par hasard, celui qui récupère la balle n'est autre que Sae Itoshi, le génie japonais, lâchant à son petit frère un tacle du style toujours foireux. Un vrai trash talker, ce Sae. Enfin, comme toute chose a une fin, le quatrième arbitre de la rencontre nous donne le temps additionnel, une minute. Tout un symbole puisque la minute d'arrêt de jeu annonce soit un but à la toute fin du match, à la suite d'une action sensationnelle ou bien le match nul qui nous avait été teasé depuis le début du match. Mais cette dernière minute de jeu cache autre chose. Les auteurs ont sciemment décidé de laisser que 60 secondes pour nous faire rappeler les propos de Jinpachi Ego dans le tome 1 lors du jeu du loup. Pour Ego, un attaquant est celui qui est sur l'offensive jusqu'à la dernière seconde. C'est selon moi ce vers quoi les auteurs Muniyuki Kanichiro et Yusuke Nomura veulent nous emmener. Une dernière action dans cette minute d'arrêt de jeu qui consacrera le véritable attaquant ultime. Qui de Sae ou Dorin marquera. Ou alors un match nul. Verrons-nous Isagi marqué en renard de surface avec sa reprise de volet et devenir le héros du match ? La réponse dans la prochaine vidéo. Bluelock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Bluelock. Commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Paninka et Sombrero. Allez, ciao !